Dans cette vidéo, je vais introduire quelques concepts en intelligence artificielle pour l'éducation avec une petite perspective technique et une petite perspective historique aussi. Donc, c'est un domaine assez ancien, au point que dans la communauté scientifique, il y a des conférences sur l'IA en éducation depuis assez longtemps. Par exemple, là, je vous ai mis une capture d'écran de la conférence de 2021. Vous voyez, c'est la 22e conférence en intelligence artificielle pour l'éducation. Donc, ça a commencé bien avant le 21e siècle, en tout cas avant le 21e siècle. Et donc, ça, en français, on va beaucoup avoir des travaux, si vous voulez chercher sur Google, sur ce qu'on appelle les systèmes tuteurs intelligents, ou en anglais, vous le voyez ici, Intelligent String Systems. Et c'est un champ d'une discipline qu'on appelle les environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Les chercheurs EIH travaillent sur ces IA pour l'éducation. Donc, je vais donner quelques composantes d'une IA pour l'éducation, ou plus précisément d'un système tuteur intelligent. L'idée, c'est que déjà, il faut modéliser les connaissances. C'est ce qu'on appelle un modèle de domaine. Et une des composantes qui peut être d'un modèle de domaine, c'est le Knowledge Graph, où on peut trouver dans la littérature le terme Graph à épistème. Donc, l'idée, c'est de représenter, d'abord, les connaissances. Là, j'ai pris cette capture de la thèse de Maddy Millen, qui avait soutenu dans mon laboratoire à l'ENS Cachan, sur l'apprentissage du Python. Et donc, là, dans son travail sur l'apprentissage du Python, il avait catégorisé les types de données en Python, une boucle Y, les conditions IF-HELSE, et donc avec des liens, en fait, de pré-requis, notamment, entre les différentes connaissances. Donc, cette idée de modéliser la connaissance, elle est au cœur des fonctionnements des IA en éducation. Ensuite, deuxième composante importante d'un modèle, c'est le modèle étudiant. D'un modélateur, c'est le modèle étudiant. C'est qu'on va inférer, on va faire des inférences, c'est-à-dire essayer de deviner ce que l'étudiant, l'apprenant, sait ou ne sait pas. Et donc, c'est à partir des actions qu'il fait, des exercices qui réussissent ou non, se représenter la maîtrise des connaissances avec une grande diversité de modèles pour faire ça. Et donc, actuellement, le Bias in Knowledge Tracing fait partie des méthodologies qu'on mobilise pour faire ça. Donc, l'idée ici, c'est qu'en fait, on va modéliser des éléments de connaissances, les Knowledge Components, et notamment modéliser le passage de pas appris à appris. Et donc, quand il est appris, on considère qu'il a plus de chances de répondre correctement à une question donnée, avec la probabilité quand même S de slip, c'est-à-dire qu'il se trompe même s'il a la connaissance, ou qu'il répond correctement même quand il ne l'a pas, c'est le guess. Donc, avec une logique de modélisation, peu importe comment on y arrive, on arrive à un modèle étudiant, où on va modéliser, entre guillemets, son esprit comme cartographier ses connaissances. Et qu'est-ce qui fait, en fait, le passage entre la maîtrise des concepts et le comportement de l'apprenant ? C'est notamment une des techniques qu'on mobilise, selon les tuteurs, c'est ce qu'on appelle les Q-matrices, et qui sont au cœur des IAO en éducation. C'est qu'on va avoir un tableau, en fait, où on va avoir différents types de questions, et on dit, pour pouvoir répondre à la question 1, il faut maîtriser le concept 2. Par exemple, ce concept 2, ça peut être capable de faire une soustraction, ou capable de faire une édition. Et en fait, avec un tableau assez complet, on sait, on cartographie les liens entre des questions, des items, et des connaissances. Et ça, ça va être, entre guillemets, la courroie de transmission qui va nous faire passer de le comportement sur une plateforme avec un tuteur à la cartographie des connaissances. Donc, allez regarder dans le domaine des Q-matrices. Donc, on a parlé modèle de connaissances, on a parlé modèle d'étudiant, student model en anglais, et après, le modèle de tuteur. C'est-à-dire que même... C'est un peu... On peut faire une analogie avec les humains. C'est-à-dire que vous allez avoir... Même si deux personnes ont à peu près le même diagnostic sur un apprenant, sur ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, ils ne vont pas nécessairement se comporter de la même manière. Et donc, certains tuteurs peuvent décider « Ah, je vais donner des indices pour qu'il arrive plus facilement à donner la bonne réponse. » Quand d'autres tuteurs humains vont dire « Ah non, moi, je ne le dis pas du tout. Je lui répète la question à la limite, mais je ne vais pas lui donner d'indice. » Et en fait, les modèles de tuteurs, en fait, ça permet de distinguer les différents types d'approches pédagogiques qui, toutes choses égales par ailleurs, avec un diagnostic identique, vont modifier le comportement du tuteur. Alors, si vous creusez un peu la littérature sur les systèmes tuteurs intelligents, vous verrez qu'il y a un quatrième modèle qui est le modèle d'interface, mais je le trouve moins intéressant. Du coup, je ne l'ai pas évoqué dans cette vidéo. Donc, historiquement, en géométrie, les tuteurs qui ont été inventés déjà il y a presque 50 ans, c'est assez ancien. Dans les années 70, il y a eu un premier risque d'expérimentation, un gros buzz dans les années 90. Andes, c'était un tuteur, donc là, j'ai mis l'interface d'Andes qui était un tuteur pour la physique newtonienne. Ils sont allés assez loin dans la modélisation de ce que les apprenants savaient ou ne savaient pas. Je crois, il me semble qu'il a même été utilisé par l'armée américaine. Et donc, il y a beaucoup de recherches fréquentes sur la manière de... Il y a énormément de thèses et de travaux et même d'implémentation industrielle sur ce type de tuteur. Donc là, les cumatrices, par exemple, il y a énormément de recherches sur les cumatrices. C'est un grand classique de la recherche en IA éducatif. Et donc, un des autres voies qui a été un peu explorée et que je trouve intéressante, c'est l'évaluation automatique des lacunes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va catégoriser des erreurs types, préidentifier, avoir un catalogue des erreurs classiques et créer des exercices pour révéler ces erreurs. C'est ce qu'on appelle en anglais les misconceptions et qu'on a, j'ai traduit par conception et renée en français. Et donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, donc, ça induit qu'on est capable d'avoir les mécanismes à l'origine de ces erreurs et être capable de faire le lien entre une erreur donnée et une conception erronée. Et là, vous regardez dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les buggy rules, les règles erronées. Les buggy rules, on peut les détecter avec l'IA. Donc, imaginez une IA qui soit capable, à force d'exercice, non seulement de savoir ce que vous faites, ce que vous maîtrisez, mais aussi ce que vous maîtrisez mal. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que vous n'avez pas la connaissance, c'est que vous avez acquis une mauvaise connaissance. Ça peut être une mauvaise habitude en programmation. Ça peut être, par exemple, une mauvaise représentation de l'anatomie humaine. Et c'est intéressant aussi de savoir, par exemple, si on veut former automatiquement, évaluer automatiquement ce que c'est un chirurgien ou non, de savoir qu'il a mémorisé quelque chose de faux et qu'il peut tuer le patient. Et parfois, c'est plus important de savoir ce que les gens croient savoir et qui est mauvais que de savoir ce qu'ils ne savent pas encore. Donc ça, c'est une application très intéressante, je trouve, de l'IA éducative, mais pas encore assez industrialisée. Alors, ensuite, on peut aller plus loin. Il y a beaucoup de types de tuteurs, tuteurs cognitifs, qui vont permettre, par exemple, d'aller loin dans ces boogie rules, ces misconceptions, ces conceptions neuronées qu'on peut avoir ancrées. Et donc, par exemple, là, sur ces publications-là, j'ai repris de cet article « Analyse comparée de tuteurs cognitifs et un autre type de tuteurs » à contrainte. Et là, ils ont fait le lien entre il faut trouver l'angle A à partir d'autres... Enfin, on a l'angle A, on peut trouver l'angle C, et c'est un triangle isocel, admettons. Et en fait, on a deux règles qui permettent d'arriver au résultat correctement, et une buggy production rule, c'est une règle qui va donner le mauvais résultat et qui est un classique, imaginons, une mauvaise habitude classique des apprenants. Et souvent, quand on voit l'erreur comme un écart à la référence, on oublie le fait que c'est intéressant aussi d'avoir les conceptions erronées. Donc, dans ce tuteur cognitif-là, on va détecter automatiquement à partir du comportement sur la plateforme que la personne a cette mauvaise règle pour trouver l'angle. Donc là, c'est un exemple pour les mathématiques, c'est basique, mais on pourrait faire ça pour des choses beaucoup plus compliquées en programmation ou quoi au casse. Et donc, je vous recommande d'aller regarder les travaux de Corbett Koeniger, si vous voulez regarder les tuteurs cognitifs de la recherche des classes expérimentales à toutes les classes. Et à Pittsburgh, c'est une université en pointe et Carnegie Mellon, c'est une université en pointe sur tout ce qui est tuteur intelligent. Et c'est vraiment aux États-Unis, là-bas, Pittsburgh et Carnegie Mellon Université, que les choses ont été les plus en avance à l'échelle de l'humanité. Donc voilà, ça, c'est un tuteur cognitif en algèbre, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, on dirait un peu les interfaces des Windows 95. Ça, c'était pour vous illustrer le fait que la recherche est assez ancienne sur le sujet. Alors, on croit que lié en éducation, c'est quelque chose de très moderne avec les dernières avancées en deep learning. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est quelque chose qui a même été plus développé dans le passé qu'il ne l'est maintenant. Et là, on repart sur un nouvel intérêt pour lié en éducation et ça repart de plus belle. Et c'est pour ça que c'est important que le maximum de personnes se penchent sur la question. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris à peu près les différents concepts qui étaient présentés dans cette vidéo. j'admets que c'est un peu complexe. J'ai vulgarisé comme j'ai pu. Maintenant, ce qui me semble le plus important, c'est que vous soyez capable de vous pencher sur les différents acteurs qui existent dans ce domaine pour mieux comprendre comment ils fonctionnent.